Les déterminants de l'échec en lecture chez les apprenants du cours primaire au Bénin, c'est le thème de soutenance de thèse doctorale de Tiena Yon Solange-Odio, épouse à Ronsou, un thème qu'elle a défendu ce samedi 2 juillet 2022 à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abou-Mekalavi devant un jury composé d'éminents professeurs béninois en présentiel et ceux togolais et maliens par visioconférence. En 29 minutes sur les 30 données par le juré, l'MP30, à travers un plan bien détaillé, a exposé les résultats de ses travaux de recherche sur les facteurs internes et esternes à l'école, justifiant l'échec massif des apprenants du cours primaire en l'étude et en compréhension de l'écrit, notamment des apprenants du CICP, dans le département de la Liborée. La recherche est conduite suivant l'hypothèse générale que les apprenants échouent en l'étude en raison d'un contexte général d'apprentissage qui n'est pas favorable à la réussite. Autrement, nous avons estimé d'abord que l'environnement physique pauvre et le défaut de documentation, matériel didactif par exemple, puis d'aménagement de l'espace de vie des apprenants de CICP, du fait du faible pouvoir d'achat de leurs parents, agissent négativement sur l'apprentissage de la laitue et de la compréhension dans le département de la Liborée. Ensuite, que plusieurs facteurs internes et externes à l'apprentissage à l'école, dans le département de la Liborée, conditionnent la capacité des apprenants, des classes de CI et de CP à lire des mots familiers, des tests-cours et à les comprendre. En outre, l'hypothèse est faite aussi que le manque ou l'insuffisant des étranges pédagogiques de même que les méthodes et stratégies d'enseignement de la lecture et de la compréhension dans les classes de CICP ne permettent pas aux apprenants de ce niveau d'obtenir de bonnes performances scolaires dans le département de la Liborée. Et enfin, qu'il existe des démarches stratégiques proposées par divers acteurs du système du monde éducatif dont la prise en compte permet de remédier durablement à ces difficultés-là. De tout ce qui précède, nous déduisons que de nombreux facteurs peuvent soutendre des difficultés d'apprentissage et de la lecture chez les écoliers. Mais au cours de cette thèse, nos différentes investigations nous ont conduites à explorer davantage les déterminants environnementaux et socioculturels de ces difficultés. En livrant son chef-d'oeuvre de 248 pages, sous la direction du professeur Patrick Roussou, l'MP30 a présenté différents modèles qui décrivent comment l'enfant apprend à lire et parvient à la maîtrise de la procédure de reconnaissance des mots et a également mis en exègue des pistes de solution. Tenant compte de tout ce qui précède, la recherche amène à conclure que l'apprentissage de la lecture doit amener les enseignants à fournir de l'expertise quotidienne dans cinq domaines principaux que sont la conscientisation phonémique, la phonique, le vocabulaire, la fluidité et la compréhension. Cette évidence confirme la quatrième hypothèse de recherche. Distingués membres de jury, les résultats auxquels conduit cette recherche pouvaient être plus variés. En effet, la majorité des apprenants de CI ont obtenu des scores nuls ou presque nuls dans les épreuves de lecture. Il est alors impossible de faire des analyses de corrélation et de régression pour établir des liens de causalité, déterminer les facteurs à la base de leur échec en lecture et d'orienter avec précision les acteurs du système éducatif dans la recherche d'actions de remédiation. Cela suggère que des réajustements soient opérés sur le doux outil afin que les mêmes insuffisances n'entachent pas les recherches ultérieures y recourant. Distingués membres de jury, les programmes d'activité, les curricula, les méthodes, les équipements, les livres n'auront d'influence que celles que l'enseignant assure ses apprenants. C'est pour cela qu'il importe que l'État s'inscrive dans une vision prospective et futuriste, aussi bien en matière d'accompagnement et de renforcement des capacités des enseignants dans la prévention, l'identification et la prise en charge des difficultés d'apprentissage de la lecture que dans l'accompagnement des parents dans le suivi scolaire et l'encadrement de leurs enfants. Qu'un programme de développement de l'alphabétisation fonctionnelle soit déployé dans tout le pays et singulièrement dans les zones à photo d'analphabétisme. Le rôle parental dans le suivi est déterminant pour une éducation de qualité, selon le professeur Bocor. Pour une meilleure efficacité de ce suivi, ces derniers doivent être en relation permanente avec l'école pour contrôler, entre autres, leur assiduité et les aider dans la progression et la continuité des apprentissages, lesquels par ailleurs doivent tenir compte justement des spécificités du système alphabétique de la langue française, langue de scolarisation au Bénin. Des travaux de recherche fortement appréciés par l'ensemble des membres du jury qui ont fait part de leurs observations, apports et recommandations. C'est un travail qui répond parfaitement aux normes attendues dans notre coordination et donc sur la forme, je crois qu'il n'y a pas eu grand chose à dire. Après, sur la forme scientifique du travail, les examinateurs ont relevé qu'il y a encore quelques aspérités et donc elle va s'employer à les corriger. Sur le fond, j'ai toujours dit, peu importe la thèse que vous faites, l'université étant le lieu par excellence de la contradiction, on aura toujours débat. Et ça, c'est une bonne chose qu'une thèse puisse susciter des débats parce que ça permet à la candidate de réaliser qu'en fait, elle n'est pas encore à l'aboutissement de sa réflexion. Vous avez présenté des suggestions assez pertinentes en partant de la façon dont il faut d'abord prévoir les erreurs avant d'aboutir sur les stratégies à adopter pour bien enseigner la lecture et l'écriture. Sur ce point, je vous félicite. Vous avez respecté rigoureusement la démarche scientifique, problématique, hypothèse, objectif et non-objectif, hypothèse comme beaucoup l'adorent. La méthodologie que vous avez proposée est assez claire. Elle se base sur trois grands outils. Écran, entretien et observation. Je vais vous présenter vos trois outils de collègues de données. Des questions ont également été posées à l'impétrante qui a su y répondre et a affiché sa volonté de prendre en compte les différents apports à elle fait pour l'amélioration du travail. Les participants, parents, amis et personnalités présents ont ensuite libéré la salle afin de permettre aux jurés de statuer. Quelques minutes plus tard, les membres du jury, à travers le président du jury, professeur Syriac Arodekon, délibèrent. À l'issue des délibérations, le jury observe que le sujet est d'intéressant et d'intérêt scientifique et pédagogique. La méthodologie est appropriée et cadre avec les résultats obtus. Le jury note également que la candidate a fait une bonne défense et la déclaré team du grade de docteur de l'université d'Abu Mekalawi en centre de l'éducation dans la socialité, analyse et évaluation des systèmes éducatifs avec la mention très grave et de l'université d'Abu Mekalawi. Son loge audio à Rensou rejoint ainsi le cercle de docteur de l'université d'Abu Mekalawi en sciences de l'éducation, spécialité, analyse et évaluation des systèmes éducatifs. L'émotion était à son comble. C'est comme un rêve qui devient réalité pour la nouvelle docteur qui en témoigne et est reconnaissante. Je viens de très loin, professeur. Je me rappelle ce soir, quand j'avais le protocole de thèse en main, parce que c'était la première étape qu'on devrait faire. J'avais le protocole de ma thèse en main et j'étais allée voir quelqu'un, en tout cas, que j'estimais pouvant m'aider à progresser et à aussi faire ma thèse de doctorat. Tellement j'étais, je ne veux pas dire ambitieuse, mais je voulais aller aussi de l'avant en fait. Je voulais aussi faire comme les grands. Mais quand j'avais amené ce protocole, j'ai été carrément récalée. J'étais retournée avec des larmes aux yeux. Je suis revenue à la maison et mes pleurs ont tellement touché mon époux. Et il m'a dit, reprends ton courage, on ira encore revoir la personne. Et avec mon époux, jusqu'à 22 heures, on était allé voir la personne avec mon document. Mais on m'a dit que le travail là que lui ne pourra pas suivre. J'étais revenue, je me suis dit, peut-être, quand j'aurai la chance d'aller à Paris un jour, j'avais une amie à Paris parmi les professeurs qui m'avaient gardée. Je me suis dit qu'avec elle, je vais tenter de faire ma thèse. Et je reviendrai encore au Bénin, comme je l'ai fait avec mon master, avec mon diplôme de doctorat. On en était là quand je me suis rappelée qu'au moment où je faisais ma soutenance de maîtrise en psychopédagogie de l'éducation, j'avais eu dans mon jury le professeur Wessou, qui était un examinateur. Je vous assure, ce jour-là, c'était lui qui m'avait fait couler des larmes. Tellement il était très amer avec moi, il était très acerbe, excusez-moi de peu, professeur, parmi les membres de jury qui étaient devant. Les questions les plus difficiles, c'est de lui, je les avais reçues. Et Dieu m'avait aidée, je me suis battue, bec et ongle, et je m'en suis sortie. Et depuis ce temps, quand on avait fini, à la délibération, le professeur m'a dit, tu ne m'as pas regardé parce que j'étais beaucoup fléchée. Maintenant, regarde-moi dans les yeux au moins. Donc ce que j'ai fait, et on a souri. Depuis ce temps, j'ai dit, il faut que celui-là, tel que je l'ai vu, très riche, il faudrait que je m'en accroche. Et donc dans cet état, j'étais comme dans un lambirent, ne sachant pas où prendre. Je me suis souvenu qu'il y avait un tel professeur. Et c'est là que je suis allée le voir. Il a dit, professeur, j'ai un protocole de recherche, je vais faire aussi mes recherches. Et c'est là qu'elle a dit, recherche, d'accord, dépose le protocole, je vais te rappeler après. Et c'est comme ça, l'aventure a commencé. Professeur, si je ne le faisais pas aujourd'hui, je n'en aurais plus jamais l'occasion. Vous m'avez prise et vous m'avez portée. Au moment où j'étais désemparée, j'étais perdue. J'avais perdu espoir. J'étais vraiment désespérée. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Mais vous avez cru en moi et vous m'avez portée. J'ai eu beaucoup de difficultés sur cette aventure. À un moment donné, l'ennemi, je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Vous m'avez amenée à encore avoir le goût de la laiture. J'ai lu des documents. J'ai lu des travaux. Et aujourd'hui, je ne me dis pas tout à fait aguerrie. Mais vous pouvez compter sur la disciple que vous avez désormais. Professeur, je vous garantis que ces graines que vous avez mises en moi ne vont pas être fallées. Elles vont porter des fruits. Vous allez pouvoir témoigner de cette étudiante à qui vous avez gardé la main. Les larmes aux yeux, je vous dis sincèrement merci, professeur. Je voudrais profiter ici et rendre hommage à mon époux et à mes enfants. Eux à qui j'ai manqué beaucoup. Franchement, je rends hommage à tout ce monde qui m'a soutenu pour cette aventure. Plusieurs années de recherche et de du labeur pour cet aboutissement heureux. L'MP30 revient sur le contenu de sa thèse. Ce travail que nous avons mené a ce mérite de titiller un peu les choses et de savoir qu'avec l'outil, le nouvel outil que nous avons utilisé, nous pourrons désormais rapidement apprécier le besoin en formation et le besoin en accompagnement au niveau des enfants et au niveau des enseignants et rapidement pallier en termes de prévention aux difficultés des enfants. Malgré tout ce que nous avons fait, nous avons constaté aussi qu'au niveau de certains enfants, malgré tout ce qu'on fait, il y a des déficits sensoriels, des problèmes qu'on ne peut pas régler en tant que simple enseignante, en tant que simple instituteur. Il faut se référer vers les spécialistes de la santé. Tous ces aspects, nous les avons relevés. Je crois qu'avec ces recommandations fortes que nous venons de faire, à savoir renforcer la capacité des enseignants, les motiver, leur donner le goût du métier et ainsi de suite, et surtout le déploiement du programme d'alphabétisation fonctionnelle au niveau des parents et la mise à disposition des étrants pédagogiques suffisants avec l'aménagement du cadre scolaire adéquat pour les enfants. Je crois que ces propositions, si elles étaient prises en compte, ça devrait pouvoir apporter une plus-value et amener à corriger effectivement ces problèmes qu'on constate au niveau de notre système éducatif. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter tous les dirigeants, d'accord, tous ceux qui oeuvrent pour l'évolution de notre système éducatif et dire que nous avons espoir, nous pouvons nous donner l'espoir comme quoi demain sera bon. Ne serait-ce que l'état des avantages du CEP, ça devrait déjà nous encourager parce que c'est des zones qu'on a toujours jugées au rouge, des zones rouges, mais vous avez vu que Soava nous a surpris agréablement, vous avez vu que Aggegé dans l'OM est en tête de peloton, c'est pour vous dire que l'objectif était d'inverser la tendance et aujourd'hui avec ces résultats, nous avons effectivement inversé la tendance. Mon souhait le plus absolu, c'est qu'un jour cette commune aussi s'aligne de la plus belle manière et qu'il n'y ait plus de disparité, il n'y ait plus de discrimination et que tous les enfants se portent au mieux et qu'ils puissent véritablement mieux lire parce que sans savoir lire, vous ne pourrez pas aller loin dans vos études. Née en 1973 à Eckpé dans la commune de Semekodi, en dehors de ses nombreux titres, dont celle de directrice OEM des affaires sociales et de la microfinance qu'elle occupe depuis 2020, Solange Odjo-Arlansou est donc désormais docteur en sciences de l'éducation à l'université d'Abomekalavi et elle compte bien poursuivre ses recherches dans le cercle des savants de l'université.